bonjour à tous voilà nous sommes le mercredi 22 avril 2020 bonjour à tous et nous allons démarrer le td de piton pour les mpsi du lycée ort concernant les calculs d'intégral voilà nous sommes le mercredi 22 avril 2020 bonjour à tous bonjour à tous on bonjour à tous Merci. 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 Oui, bonjour à tous. Nous n'avons que deux personnes pour aujourd'hui. Aaron Assouline, Léo Messner. Donc nous allons attendre un petit peu. Merci. Donc nous attendons Haït, Lamuria, Antounès, Alan, Arfi, Eden, Asoulina, Aaron, Choury, Yanis, Dehéduville, Gabriel, Joko, Hugues, Elbaza, Aaron, Kourish, Yasmina, Lagier, Lucie, Listig, Nathanael, Masson, Esther, Medioni, Eli, Messner, Léo, Metzger, Benjamin, Monch, Pierre, Elliot, Merciano, Yonatan, Bernard, Hervé, Nicolas, Tebol, Dan. Ceux qui sont connectés sont Arfi, Metzger, Assouline. Merci. 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 Voilà. donc vous êtes à peu près 12 sur la diffusion youtube je rappelle que je rappelle que il est impératif de se brancher sur le hits learning oui bonjour yannis bienvenue je vais attendre encore quelques instants bonjour 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 Merci. Oui, bonjour Yasmina Couriche, bonjour Lucie Lagier, ok, très bien, je vous rappelle que vos codes vous ont été distribués par l'administration informatique, moi je n'ai pas vos codes de e-learning, et donc c'est le lieu de rendez-vous pour véhiculer les informations. En ligne, Gabriel, mais Gabriel qui, il faut toujours être identifié, Alan par son nom et son prénom, je vous disais Gabriel, moi j'en vois quand même un certain nombre par jour, et bien sûr il y en a d'autres qui sont connectés sur YouTube. Voilà, nous allons démarrer, je pars du principe que vous avez... Ah, ils ont changé. Très bien. Voilà, nous allons démarrer... Le traitement du TDM 16 pour les élèves de MPSI de l'Orte, ce mercredi 22 avril 2020, en période de confinement. En France, je pars du principe que vous avez reçu par l'intermédiaire de mon collègue, M. Lipsic Lafeuille, qui résume un petit peu les différentes méthodes que nous allons traiter ensemble. Bien sûr, on ne va pas les traiter mathématiquement, mais on va les traiter informatiquement. C'est-à-dire que nous allons faire des algorithmes en langage Python, pour arriver à une approximation. Ce sont des méthodes numériques convergentes, et donc selon le pas de la subdivision que vous allez choisir, vous allez trouver des valeurs vous approchant de la valeur mathématique. À ce sujet, je dois dire, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes par rapport aux cours sur les intégrations et les primitives, mais vous le savez, je pense déjà depuis l'année dernière, que la recherche de primitives, elle ne se fait qu'à l'école. C'est-à-dire que nous ne connaissons les primitives que de fonctions bien connues. Des problèmes de concours portent sur la trouvaille de primitives de fonctions un petit peu plus exotiques. Mais dans le cas général, si vous avez une fonction, est-ce à vous rappeler que la détermination de sa primitive en tant que formule n'est pas toujours quelque chose de déterministe ? On sait qu'elle existe, puisque toute fonction continue sur un intervalle fermé-borné dispose d'une primitive, mais nous ne connaissons pas les formules. D'où l'utilisation de l'informatique pour calculer cette intégrale, donc différence de primitive entre deux valeurs A et B. Donc bien sûr, toutes les hypothèses mathématiques nécessaires sont admises et sont même, disons, n'importe quelle fonction que nous allons rentrer dans notre algorithme, ce sont des fonctions qui satisfont a priori les hypothèses nécessaires du cours de maths. Il est clair que si une fonction ne satisfait pas les hypothèses du cours de maths, le programme informatique, si par exemple nous avons une divergence sur une asymptote verticale par exemple, cette divergence avec une asymptote verticale au milieu de l'intervalle fera en sorte que le programme ne pourra pas approcher quoi que ce soit, puisqu'il va y avoir une divergence. Mais nous allons nous contenir à des fonctions tout à fait standards dont on connaît les formules de primitive dans un premier temps. Fonction continue sur un intervalle fermé-borné de R, un intervalle A, B. Nous allons démarrer comme sur le dessin que vous avez sous les yeux, la méthode des rectangles, on va l'appeler la méthode des petits rectangles, puisque ici, lorsque la fonction est croissante, on imagine pour simplifier que c'est la fonction x au carré. F de x égale x au carré, une parabole dont je vous donne la primitive tout de suite, de telle manière à ce que vous sachiez ce que vous allez trouver, à savoir x3 sur 3, en effet, si vous dérivez x 3 sur 3, vous tombez sur 3 x 2 sur 3, à savoir x 2. Donc, nous allons démarrer tout de suite, je vais me brancher sur Pizot, voici. Et nous allons démarrer, oh bien sûr, n'oubliez pas d'insérer les librairies nécessaires pour vos calculs, et nous allons démarrer, méthode des petits rectangles, méthode des petits rectangles. Alors, on imagine que la fonction est définie auparavant, à savoir, f de x, par exemple, return x. Vous savez quoi ? Nous allons démarrer directement par la fonction x, qui a pour primitive x 2 sur 2, return x. Voici la première fonction que nous étudions, à savoir la fonction, donc n'oubliez pas, s'il vous plaît, de sauvegarder TDM16, déjà. Et si vous exécutez, pour vérifier, il va y avoir des petits soucis d'approximation numérique. Très bien. Je ne veux pas tout changer. Voilà. Alors, si vous avez f, vous définissez dans le Python. Donc, par exemple, f de 3,14, si vous tapez f de 3,14, ça fait 3,14. Donc, vous avez ici défini, dans un premier temps, la fonction f de x, que vous allez intégrer par la méthode des petits rectangles. f de x, return x, c'est-à-dire que nous avons ici une boîte noire, dont l'input vos x, et l'output vos x, en informatique, input, output, dans le process f. Et donc, c'est la fonction f de x égale x. Et nous allons essayer, ensemble, de calculer, d'écrire le programme, tel que nous avons l'illustration sous les yeux, dans le premièrement entouré de la feuille de M. Lipsic, méthode des rectangles, on va l'appeler des petits rectangles. On les appelle petits rectangles dans le jargon académique, en ce sens où, lorsque la fonction est croissante, alors les rectangles sont en dessous. Nous avons aussi la méthode des grands rectangles, où nous ne prendrons pas comme hauteur f de x, k, mais on prendra f de x, k plus 1. Ici, si vous regardez le troisième rectangle du premier dessin, vous voyez que ce qui est hachuré est un rectangle qui s'appuie sur x, k à gauche, et x, k plus 1 à droite. Pour une fonction qui est croissante, sachant que x, k plus 1 est supérieur à x, k, alors nous allons avoir la chose suivante, c'est que le rectangle est en dessous de la courbe. Et donc, le calcul que nous ferons, vous le voyez ici, l'approximation que nous faisons, voilà, la méthode des grands rectangles est affichée dans le deuxième dessin complètement sur la droite. Où là, le rectangle est au-dessus de la courbe. Bien sûr, on parle d'une courbe qui est croissante pour simplifier. Alors, nous allons donner la méthode des petits rectangles. Tout d'abord, dans cette méthode des petits rectangles, il faut définir quels sont les paramètres en entrée de cette procédure. Alors, nous avons le A et le B qui sont les deux extrémités A à gauche, B à droite, dans un schéma standard comme celui qui est sous vos yeux dans le premier dessin de la fiche de mon collègue, A, B, et bien sûr, nous avons la notion de subdivision. Et donc, nous allons couper l'intervalle A, B en N tranchettes. Nous allons couper l'intervalle A, B en N tranchettes. Et donc, tout d'abord, il va falloir calculer la largeur commune de toutes les tranchettes. Calcul de la largeur commune de toutes les tranchettes qu'on appelle classiquement H, comme c'est marqué ici. Là-bas, il y a marqué que H est égal à B moins A sur N. Une fois que vous avez H, vous allez calculer la surface de chacune des tranchettes. Première tranchette, deuxième tranchette, troisième tranchette, quatrième tranchette, unième tranchette. Ça va s'appeler des surfaces élémentaires. Et en faisant la somme des surfaces élémentaires de chacune des tranchettes, je vous rappelle que dans cette première méthode, chacune des tranchettes est un rectangle, donc on connaît la surface 7, la petite surface. La surface 7, c'est donc largeur fois hauteur. La largeur, on la connaît, c'est H. Il va falloir déterminer la hauteur. Cependant, il va falloir cumuler. Il va falloir cumuler en informatique comme en comptabilité. Il va falloir cumuler toutes ces tranchettes de telle manière à avoir à la fin la somme de toutes les tranchettes, de toutes les surfaces 7 qui vont nous donner la surface. Donc, préparation du cumul, on va dire S égale 0. Le cumul, c'est quoi ? C'est S, grande surface, si je puis dire, qui est la somme des surfaces 7. Les surfaces 7, ce sont les petits rectangles. Donc, nous initialisons cette variable à 0 pour démarrer. Et bien sûr, ici, vous allez avoir dans ce programme la notion de boucle, puisque le calcul de la surface 7 de format rectangulaire va se faire un certain nombre de fois selon un principe tout à fait commun à toutes les tranchettes. C'est pour cela que nous allons rentrer dans une structure répétitive. Que fait cette structure répétitive ? Elle calcule la surface 7 et elle effectue le cumul. Voici donc la préparation. Bien sûr, vous avez un fort qui va rentrer en jeu. Et vous allez devoir stocker à tout instant ce fameux XK qui apparaît dans votre dessin. Mais nous, nous allons l'appeler curseur, puisque c'est la notion tout à fait typique d'un curseur qui avance cran par cran. Comme le curseur dans un traitement de texte qui avance cran par cran. Donc le curseur, au départ, il est initialisé à A. For I, une range de N. Ça va aller de 0 à N-1. Mais ça veut dire que ça va rentrer N fois dans un certain calcul. Quel calcul fait-on ? Nous appelons DS. Peut-être que ça fait référence à votre cours de physique. La notion de surface 7 est une notion qui existe en calcul intégral, puisque justement le DX ou le DS c'est ce qu'on appelle un infiniment petit de premier ordre. Donc DS va être égal si vous regardez la première tranchette de type rectangulaire. Elle a une largeur et une hauteur. La largeur vaut H et la hauteur vaut F de curseur. C'est F de X K F de curseur. Sachant que la largeur ça vaut H et bien bien sûr je vous rappelle que mon source est lisible d'un prof de français DS c'est la largeur que multiplie la hauteur. il s'agira de faire le cumul à savoir S égale S plus DS tout à fait simple n'oubliez pas de marquer votre fin de boucle de telle manière à ce que la structure de votre programme apparaisse clairement devant vous. Bien sûr il ne faut pas oublier à la fin de la boucle de préparer l'itération suivante c'est à dire faire avancer le curseur de la manière suivante curseur égale curseur plus H vous n'êtes pas à l'abri voici alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire il nous reste à la fin de faire un return S la surface escomptée qui sera justement la variable d'output de notre procédure nous fermons la structure DEF nous sauvegardons et nous essayons de compiler le programme bien sûr il faut qu'il n'y ait aucune erreur ni de syntaxe ni de quoi que ce soit alors nous avons ici un source qui est fonctionnel qui épouse complètement la méthode qui est dessinée devant vos yeux par mon collègue je vous laisse le regarder trois minutes de telle manière à ce que vous puissiez le reprendre sur votre compilateur Python Piso par exemple que vous avez devant vos yeux merci pour les mentions donc voilà très bien bonjour Nicolas bonjour Ajar Yasmina voilà donc le temps de feuilles d'appel allez-y copier ceci sur votre Piso du temps que j'imprime la liste des élèves de feuilles qui ont du temps et de feuilles qui de feuilles Voilà. Petite impression. Et nous allons essayer de noter envers ceux qui sont présents au moins sur Islamique d'une part et sur Youtube d'autre part. Merci. 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 pierre elliott avant dans l'histoire pierre elliott il est ok donc je refais le point sur les gens qui sont présents aït lai myria ajar sur youtube antonnes alan sur place je n'ai pas de nouvelles de hafi eden il faudrait que tu je te vois connecté mais il faudrait au moins dire bonjour sur le chat il est impératif qu'il y ait un signe de vie ne serait-ce qu'un bonjour sur le chat comme tes collègues donc là pour l'instant je peux pas te mettre présent oui bien vu l'essentiel la présence je te rappelle arona souligne la présence c'est en étant identifié sur its learning c'est ça la présence puisque vous avez votre code personnel personnel donc c'est très bien que tu sois sur youtube mais il faut être présent d'abord sur its learning donc là pour l'instant j'attends à fi eden un message voici donc j'ai reçu le message sur la plateforme qui fait en sorte que la présence est valide donc à fi et des présents sur la plateforme assouline aaron présents sur la plateforme chourianis présents sur la plateforme de edouville gabriel pas présent sur la plateforme mais vous me dites qu'il est sur youtube joko hug est ce que vous avez des nouvelles signe de vie de joko hug joko hug un signe de vie de joko hug que je n'ai pas vu depuis très longtemps d'ailleurs signe de vie de elbaz aaron alors lui je n'ai pas vu de vraiment depuis très très longtemps courir chiasmina qui est présente sur la plateforme l'agil lucy qui est présente sur la plateforme listig nathanael qui n'est pas présent maçon esther n'est pas présente médioni elli ben lui il y a aussi très très longtemps que je ne l'ai pas vu messner les hauts présents sur la plateforme metzger benjamin présents sur la plateforme monte pierre elliott absent de la plateforme présents sur youtube a priori murciano yonaton que je n'ai pas vu de signe de vie pas de signe de vie depuis très longtemps que boldan qui n'a pas à respecter le confinement puisque je l'ai vu au bas de la rue ça c'est bon j'espère qu'il lui est arrivé et ternin hervé nicolas qui est présent a priori sur youtube voilà les gens que j'ai ce mercredi 22 avril 2020 donc il me manque que djoko hugues elbaz aaron listig nathanael maçon esther médioni elli murciano yonatan tebol dan à tous ces jeunes il faut impérativement me faire savoir sur its learning que vous êtes présent nous allons poursuivre nous allons poursuivre donc j'espère que vous avez compilé que vous avez fait ce fameux run la compilation nous allons essayer de alors bien sûr petit rectangle abn pour la fonction f de x égale x il s'agit de prendre quelque chose de très de très simple je vous rappelle lorsque vous faites un programme il faut le tester sur des inputs pour lesquels vous pouvez prévoir le résultat si nous prenons la fonction f de x égale x entre 0 et 1 par la méthode des petits rectangles et que je coupe en deux tranchettes puisque n le troisième paramètre c'est le nombre de tranchettes nous affiche le résultat 0,25 0,25 alors est-ce que ça colle je vous invite à prendre un papier et de dessiner la fonction la première bisectrice entre 0 et 1 et d'appliquer la méthode des petits rectangles pour vérifier effectivement que vous avez deux petits rectangles le premier sa surface est réduite à 0 le deuxième a pour x k valant 0,5 f de x a de x k ça vaut 0,5 0,5 x 0,5 ça fait 0,25 et donc je valide je valide ce résultat voici donc alors maintenant nous avons la possibilité alors bien sûr ça donne pas ça donne pas ce que nous avons la possibilité de découper en 10 tranchettes si nous coupons en 10 tranchettes la fonction f de x égale x entre 0 et 1 nous savons que ça fait x 2 sur 2 nous devrions trouver 0,5 en tous les cas s'approcher de 0,5 ce n'est qu'en coupant en plus de tranchettes que nous allons comme vous le voyez ici que nous allons nous approcher au fur et à mesure si je puis dire de du vrai résultat mathématique mais soyez convaincu que même avec 10 tranchettes nous avons 0,45 et non pas 0,5 par cette méthode numérique de calcul d'intégral nous allons reprendre l'exemple 0,1,2 comme input qui nous donne 0,25 je vous invite à dessiner je vous invite à dessiner sur géo gébra ou tout autre outil ou même un cahier de brouillon vous dessinez sur un cahier de brouillon votre fonction f de x égale x vous la découpez en deux tranchettes et on s'aperçoit manifestement que on s'aperçoit manifestement que le résultat mathématique le résultat informatique ça vaut 0,25 alors maintenant la question est la suivante peut-être avez-vous envie d'optimiser certains sont polarisés sur l'optimisation du source quelle optimisation dans le source Aaron Elbadoui mais il est toujours sur la liste il faut qu'il envoie un courrier recommandé à l'administration de l'orte pour signifier ça il est toujours sur la liste la liste je la prends moi de école directe tout ça bien sûr Aaron Assouline faut que tu comprennes que les choses se passent selon l'EDT du lycée avec la liste du lycée donc tous les arrangements à l'amiable tant qu'il n'a pas écrit un courrier recommandé signifiant à l'administration et aussi au rectorat de Strasbourg non seulement ça mais en plus il va compter il va compter dans les statistiques donc il est toujours inscrit puisqu'il est toujours sur la liste école directe il suffit juste de signifier le fait qu'il a quitté la prépa comme tu sembles le savoir mais il est toujours présent dans la liste de l'école directe comme on peut le voir quand on se branche à école directe esther et hug sont sur le live esther c'est donc esther masson qui est sur youtube me dis tu et hug hug c'est joko joko hug qui est sur youtube ok oui mais à rône a souligné quand tu dis moi il faut que tu comprends que dans un chat où tu donnes ton mot de passe et ton truc on sait que c'est toi mais quand tu parles c'est pas la peine de dire moi je sais que c'est à rône a souligné ah ben de toutes les manières il faut qu'il signifie le monsieur comment dirais-je le responsable de la vie scolaire ne peut pas enlever quelqu'un de la liste tant que tant que il n'a pas toujours sur la liste le problème c'est que ça va générer des statistiques qui sont pas correctes donc il me reste maintenant si je comprends bien monsieur listique nathan a elle monsieur médioni et ly que j'ai pas vu depuis très très longtemps peut-être il est aussi en train de je sais pas tant qu'on n'a pas d'informations on peut pas se prononcer là on va pas faire comme comme d'autres personnes tout ceci ce sont des bruits de couloirs il faut qu'ils signifient à tous les collègues à l'administration son départ murciano yonatan que je n'ai point vu depuis longtemps et te boldan que je n'ai point vu ah joko bonjour joko voilà je te vois non seulement je te vois mais en plus je te souhaite la bienvenue et en plus je te note présent sur la plateforme it's learning je suis content de te voir et de t'entendre en direct comme ceci tu as la possibilité de participer à la la chambre mpsi directement donc je vois que tu l'as parfait il me reste donc listique nathan a elle alors maçon esther si jamais elle est sur youtube et qu'elle puisse se connecter sur it's learning médioni et ly murciano yonatan était boldan dont je n'ai aucun signe de vie depuis un certain temps voilà alors alors ce qu'ils sont on va revenir à l'optimisation de ce source bien que ce soit pas une préoccupation que l'on que l'on a dans notre programme ici il faut observer si vous comptez le nombre d'opérations de ce qu'on appelle la complexité d'un algorithme faut compter le nombre d'opérations et notamment le coup le coup machine il faut savoir que ici vous avez une multiplication à chaque itération et vous avez une addition à chaque itération il faut savoir aussi une chose c'est que aujourd'hui les temps de calcul sont payants on parle bien sûr non pas pour calculer deux calculs mais pour calculer des millions de calcul vous avez vous devez payer la force informatique que vous louer aux hébergeurs de serveurs et donc il faut savoir que une addition coûte environ un dollar tandis que une multiplication coûte 10 dollars quand dit une c'est une unité c'est pas dire une addition bien sûr n'a pas de sens de comprendre ça comme ça ça veut dire c'est un quantum une quantité donnée une quantité donnée peut-être un milliard d'addition un milliard d'addition coûte effectivement un dollar en tous les cas le quantum de multiplication coûte dix fois plus que le quantum de l'addition tout simplement parce que à l'intérieur d'une machine pour faire une multiplication et ben ça met en oeuvre tout un tas d'algorithmes internes à la puce à la cpu aux microprocesseurs et donc ici vous vous apercevez que cette multiplication elle va nous coûter cher puisque on l'a fait de manière systématique à chacune des itérations peut-être que parmi vous il ya quelqu'un qui est puisque j'ai entendu déjà au début de l'année les gens ils voulaient avoir des algorithmes qui sont optimisés qui vont très vite est ce que vous envisagez dans ce source bien sûr attention il faut pas modifier le source en termes de résultats mathématiques il faut modifier le source en termes informatique mais bien sûr petit rectangle 0 1 2 pour f2 x égal x ça fait 0,25 n'est ce pas donc il faut qu'on fasse une changement dans le source qui va optimiser l'algorithme qui va économiser même optimiser économiser le coût machine bien sûr qu'il va économiser le temps machine aussi qu'est ce que vous proposez quelle idée vous avez d'ailleurs sa figure sur votre papier de monsieur le psych regardez le petit h dans la formule avec le symbole sigma vous apercevez que le petit h il a été sorti de la somme il a été sorti de la somme donc nous allons peut-être donner une version ça c'est la version v1 et nous allons faire un copier coller pour garder en stock l'ensemble des sources que nous fabriquons on fait un copier coller suivi ah bah oui puisque c'est exactement le même écran je crois qu'il n'avait pas fait sympathique donc ici nous avons l'appelé v2 et dans la version 2 de petit rectangle nous allons factoriser nous allons sortir le x h largeur ch donc ici on va marquer hauteur seulement et c'est ici que on fait s égal la largeur et les communes h fois s et on reterne s ça c'est la version numéro 2 bien sûr n'oubliez pas de sauvegarder d'exécuter bien sûr pour ne pas voir aucune erreur et d'exécuter monsieur maintenant il va falloir les appeler version numéro une c'est la précédente ça fait 0,25 mais ce qu'il y a de sympathique c'est que la version numéro 2 fonctionne aussi bien sûr on ne voit pas l'optimisation mais on s'aperçoit que s'il y a eu un petit temps d'arrêt tandis qu'en version v2 c'est beaucoup plus rapide si vous arrivez à l'observer on pourrait faire des mesures de temps mais il faut des chronomètres tout à fait très précis sinon utiliser des techniques un petit peu plus sophistique bien sûr il y a des effets de bord mais en version 1 en version 1 faites attention quand vous quittez votre shell il faut toujours demander un nouveau shell le shell je vous rappelle c'est l'interpréteur de commandes l'interpréteur de commandes s'appelle le shell que tirette v2 à 1000 et v1 monsieur ne peut pas être étonné des nombres à virgule puisque nous avons des approximations dans les calculs de manière systématique sans compter que le h fois ou bien à chaque fois fois h ne va pas faire garder les mêmes décimales à chaque fois c'est pour cela que vous avez un léger billet voici donc la méthode des petits rectangles qui vient d'être traité nous allons peut-être profiter de l'occasion pour faire la méthode des grands rectangles peut-être que je vous laisse donc un copier coller un copier coller de la méthode des petits rectangles peut-être définition donc on va on va on va copier coller les deux sources de telle manière qu'on le fasse tout de suite on va les appeler grands rectangles grand rectangle v1 et grand rectangle v2 la méthode des grands rectangles apparaît dans le dessin qui est collé à la marge droite de ce document un dessin que vous avez avec pour notre fonction qui est croissante des rectangles qui sont au dessus bien sûr le nombre de tranchettes est le même c'est à dire que si vous aviez quatre tranchettes vous avez aussi six quatre tranchettes la seule différence c'est que au lieu que le rectangle s'appuie sur le bras gauche et bien le rectangle s'appuie sur le bras le bras droit le bras droit ça veut dire f de x1 pour le premier rectangle à des a et x1 vous avez f de x1 et non pas f de x0 c'est ça la différence alors il va y avoir quand même une différence pour nous informaticiens quand même intéressante c'est que le curseur le curseur c'est pas a au tout début mais c'est déjà a plus h voici la différence la différence ici avec le grand rectangle est mentionné par a plus h puisque je mets le curseur à x1 si vous regardez le croquis non rempli le croquis qui est blanc qui est collé à la marge droite du document à environ un tiers de la hauteur du document vous avez un croquis qui est collé à la marge de droite la première tranchette la première sur facette a une largeur qui vaut h mais sa hauteur vaut f de curseur et ce f de curseur le curseur c'est déjà x1 c'est déjà a plus h que je vous mets ici en surlignage et donc voici la différence qui va apparaître chez nous très petite différence chez nous très petite différence entre la méthode des petits rectangles et la méthode des grands rectangles et nous allons vérifier d'un point de vue numérique donc vous sauvegarder votre source et vous l'exécutez run vous le compilez et nous allons tenter une exécution de ce programme alors il serait judicieux que vous preniez maintenant votre cahier de brouillon et que vous me donniez le résultat j'attends les réponses sur le chat là bas vous nous donnez les réponses de 0 1 2 pour la fonction f de x égale x que ce que doit afficher notre python pour f de x égale x avec la méthode des grands rectangles avec comme input 0 1 2 j'attends sur its learning les réponses que vous allez me proposer je vous écoute oui non mais il faut que je répète là il faut donner les noms de famille donc on répète listique nathanael me dis tu Alan Antunes qu'il est sur youtube donc je ne le vois pas sur its learning je ne le vois pas sur its learning et tu me dis qu'il est sur youtube donc il faudra lui dire il faudra lui dire de se brancher à its learning pour valider sa présence il me reste donc désormais Medioni, Eli, Murciano, Yonatan et Tebol Dan il me reste désormais à noter Medioni, Eli, Murciano, Yonatan, Tebol Dan alors combien sans faire le calcul avec python mais seulement avec votre cahier de brouillon est-ce que quelqu'un peut me donner le résultat de grands rectangles avec comme input 0 1 2 je vous écoute 0 1 2 pour la méthode des grands rectangles allez-y vous prenez un repère autonomé vous tracez la première bisectrice vous découpez en deux et vous assurez deux rectangles, deux tranchettes rectangulaires vous calculez la somme de leur surface et vous me dites combien ça vaut pour qu'on puisse valider notre programme qui c'est qui me donne une réponse, attendez c'est le live youtube ok qui c'est qui me donne une réponse, je veux une réponse réponse à la méthode des grands rectangles appliquée à la fonction f de x égale x avec pour input 0 1 2 qui c'est qui me prévoit le résultat, je vous rappelle que il faut prévoir le résultat de votre programme de telle manière à le valider parce que si vous êtes en aveugle des deux côtés et à la fabrication du programme et à son exécution vaut mieux arrêter l'informatique et passer à autre chose qui me donne le résultat escompté qu'on devrait trouver avec la méthode des grands rectangles, je vous écoute comment ça devrait valoir ici qu'il y a une réponse personne alors il ne nous reste plus qu'à exécuter finalement exécuter le programme mais c'est dommage puisque donc nous allons exécuter le programme grand rectangle alors avec deux avec deux donc voici l'exécution de grand rectangle v1 grand rectangle v1 ça fait bien sûr 0,75 puisque vous vous appuyez sur le bras droit de votre tranchette la première ça fait 0,5 0,5 x 0,5 ça fait 0,25 la deuxième ça fait 1 en termes de hauteur 1 x 0,5 ça fait 0,5 et vous devez additionner 0,5 avec 0,25 0,5 avec 0,25 ça fait effectivement 0,75 tel que donné par le programme bien sûr comme on le voit ici si on découpe en plus de tranchettes et bien nous allons avoir 0,55 on se rappelle que petit rectangle v1 avec 10 tranchettes donner 0,45 et quelques alors maintenant maintenant grand rectangle il faut tester grand rectangle v2 on n'a pas encore testé grand rectangle v2 grand rectangle v2 avec 0,12 va donner 0,75 et bien sûr lorsqu'on découpe en 10 tranchettes ça donne effectivement effectivement ça donne effectivement 0,55 ça c'était avec la fonction f de x égale x dont la primitive x2 sur 2 que se passe-t-il ? que se passe-t-il ? est-ce que notre notre programme nos programmes puisque maintenant nous avons fait quand même pas mal pas mal de petits programmes assez sympathiques que se passe-t-il si nous faisons la fonction f de x égale x au carré x au carré x fois x par exemple si nous envoyons la fonction f de x return x fois x pour exécuter ceci petit rectangle entre 0 et 1 avec 100 tranchettes 100 tranchettes ça fait 0,323 on s'approche communément de 1 tiers de x3 sur 3 on se rappelle que la primitive de x2 ça fait x3 sur 3 et lorsque nous intégrons lorsque nous intégrons entre 0 et 1 en coupant avec 10 000 tranchettes et bien nous tombons sur 1 tiers comme montré à ce niveau là la version 2 là on le sent beaucoup mieux est optimisée et bien sûr grand rectangle sera la même chose mais en étant légèrement au dessus comme on le voit ici pour une fonction qui est croissante donc nous venons de terminer la méthode des petits rectangles et la méthode des grands rectangles méthode numérique qui sont des méthodes convergentes ça veut dire quoi méthode convergentes ça veut dire que plus vous augmentez le nombre de tranchettes à savoir plus vous diminuez le pas de la subdivision le petit h et plus vous arrivez vers la valeur mathématique ce sont des méthodes qui sont convergentes pour des fonctions tout à fait standard alors maintenant nous allons passer donc nous avons terminé il est marqué ici méthode méthode des points milieu nous allons passer à la méthode des points milieu je vous laisse reprendre s'il vous plaît je vous laisse reprendre le papier de mon collègue la méthode du point milieu semble-t-il il y a une compensation on voit le mot compensation ici donc il faut trouver ce point milieu il faut trouver ce point milieu il faut trouver ce point milieu méthode du point milieu avec un effet de compensation voilà je vous laisse 5 minutes pour faire un copier-coller je vous laisse 5 minutes pour faire un copier-coller de la structure du premier algorithme petit rectangle v1 vous le modifiez légèrement pour aboutir à la méthode des points milieu allez-y bien sûr il faut reprendre l'exemple sur f de x égale x et dessiner sur votre cahier de bouillon sur votre cahier de bouillon il faut dessiner la fonction f de x égale x passer par la méthode du point milieu prévoir le résultat escompté que va nous donner le programme et puis le faire allez-y oui bonjour je vois ton message je vois ton message je vois ton message je vois ton message il faut bien tu vois ton message la même personne tu vois ton message on s'a το puis la même chose il va vraiment et les commentaires j'aiment je vois ton message Allez-y. 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 Donc, je copie-colle la première procédure petit rectangle V1. Je l'appelle point milieu, point milieu, point milieu. Toujours V1, on verra plus tard les optimisations. Le principe du calcul de la largeur commune de toutes les tranchettes pour l'instant est identique. Nous avons la largeur de la tranchette qui vaut toujours petit h. La préparation du cumul puisque grand S, la surface totale va être la somme des surfaces 7 de chacune des tranchettes. Les tranchettes d'ailleurs sont toujours des petits rectangles. La différence, c'est que, ce n'est pas marqué sur le document, le point milieu, c'est que le curseur, il est égal à A plus H sur 2. C'est tout bête, c'est tout bête, c'est tout bête, mais A est égal à A plus H sur 2. Largeur fait H. Et donc, F de curseur pour la hauteur, tout à fait. Et donc, ça reste comme ceci. Point milieu V1, c'est la seule modification que l'on a. File, save. Run. Voilà. Et nous allons poursuivre. Point milieu V1. 0, 1, 2. Qui nous donne 0, 5, justement, à sa tombe pile. Alors, ce serait à vérifier. Pire que ça, ça peut même tomber pile avec une seule tranchette. Donc, vous coupez en une seule tranchette sur la fonction X et bien sûr, vous obtenez le résultat. Donc là, on obtient un résultat tout à fait exact. Alors, d'abord, nous allons apporter quelques améliorations. Comme tout à l'heure, nous allons faire la méthode optimisée de factoriser la multiplication par H. Donc, sachant qu'une multiplication nous coûte 100 dollars, tandis qu'un quantum, un quantum d'addition nous coûte, pardon, un quantum de multiplication 10 dollars et un quantum d'addition 1 dollar. Donc, il serait judicieux de faire sortir cette multiplication par H et ne mettre ici que la hauteur. Et alors, vous avez ici, vous avez ici l'algorithme qui est optimisé, version V2, que je vous laisse regarder. Et copier sur votre piso. Alors, point milieu V2, bien sûr, oups, point milieu V2. V2, n'oubliez pas de sauvegarder et de, avant d'exécuter. Ce qui est intéressant, c'est que se passe-t-il lorsque la fonction, c'est non pas la fonction X, mais la fonction X au carré. Save, Run. Là, on s'aperçoit que, très vite, avec 10 tranchettes, on arrive à quelque chose qui est intéressant. Tandis que, petit rectangle, même V2, est quand même très éloigné. Donc, ici, vous avez une comparaison très intéressante qui illustre cette fameuse compensation où on voit, avec un décalage de H sur 2, je veux dire, la méthode des points milieux, c'est juste un décalage de H sur 2 par rapport à petit rectangle. Mais ce décalage va introduire une compensation. Et on s'aperçoit qu'avec 10 tranchettes, nous sommes très proches de 1 tiers par la méthode des points milieux. tandis que, pour arriver à une approximation de ce style, il faut couper, avec la méthode des petits rectangles, en plus que 100 tranchettes. 0,3328, c'est 1000 tranchettes, tandis que nous, nous étions déjà à 0,3324. Donc, c'est quelque chose qui est fameux à noter, que la méthode des points milieux est une optimisation qui coûte peu cher et qui aboutit à une convergence beaucoup plus rapide que les deux méthodes, petits rectangles et grands rectangles, que nous avons vues auparavant. Voilà, il nous reste quelques instants pour la méthode des trapèzes. Donc, je vais vous laisser regarder la méthode du point milieu, V2, que voici. Méthode, point milieu, V2. Et je vais, dans quelques instants, passer à la méthode des trapèzes. Donc, allez-y, recopiez déjà cette méthode des points milieux avant d'avancer sur la méthode des trapèzes. Salut, Féto. Au moins qu'on voit des humains. Bonjour, madame. Ben oui, parce que par WhatsApp interposé, c'est... Ça va, merci. Ça va pas chiant, grâce à Dieu. Ben, je viens de la voir, comme c'est la anniversaire de Rachel, donc je viens de la voir de votre père, à l'instant. Ça va, ça va. C'est différent, quoi, disons, là-bas. C'est différent. Tu sais, tout le monde a des symptômes, plus ou moins, tu vois. On ne sait pas trop si ça s'appelle toucher ou pas toucher. Mais au début, il y avait des livraisons, on disait, ma belle-mère, ça m'a... Non, maintenant, il a eu une poussée de pied. Maintenant, ça va bien, grâce à Dieu. Donc, bon. Voilà. Ok. Moi, je travaille. Je suis en session, là, je suis en travail. Non, non, avec un système, avec YouTube, etc. J'ai un studio à la maison. J'ai trois caméras, un truc, machin. Ouais, ben alors qu'on a repris là. Alors, on a repris. Que tu fais ? Tu peux être doux aussi ? Très bien. Très bien. Ouais. Ok. Allez, à bientôt. Au revoir. Alors, qui peut démarrer l'édition du source méthode des trapèzes ? Je vous laisse quelques instants encore. Je vous laisse quelques instants encore pour essayer, par un copier-coller, d'adapter ce source-là, le transformer pour qu'il puisse devenir un source qui calcule la méthode d'intégration par la méthode des trapèzes. Cette fois-ci, la tranchette ne sera pas un rectangle, un petit rectangle, ni un grand rectangle, mais ce sera un trapèze qui va s'appuyer à la fois sur le pied droit et sur le pied gauche avec des optimisations qui sont possibles, effectivement, telles que marquées devant nos yeux dans la troisième rubrique du document que nous avons tous sous les yeux. Allez-y. Alors, il faut quand même travailler de votre côté. Effectivement, je vois qu'il y a... Alors, essayez de programmer en adaptant ce qu'on a fait ensemble pour petits rectangles et grands rectangles. Vous essayez de modifier ce qu'il faut modifier pour que ce soit la méthode des trapèzes. Allez-y. Allez-y. Merci. Allez-y. 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 De modifier. On va essayer de modifier. Donc on reprend. On reprend par exemple. Petit rectangle v1. Donc je remets la fonction. F de x égale x. Je reprends. Je copie colle. Définition. Jusque 1 d'f. De petit rectangle v1. Et ensuite. Je vais au bas. De mon source. Je vais réduire un peu la police. Pour que vous puissiez voir un peu plus. Donc on va l'appeler. Trapèze. On va l'appeler trapèze v1. Pour voir s'il y a des optimisations à faire. En factorisant la multiplication. On verra. Alors. Que faut-il changer ? La largeur de la tranchette. Elle est commune. A toutes les tranchettes trapézoïdales. Les surfaces 7. Sommes de tracettes. Qui sont trapézoïdales. Tra. P. Z. I. D'âle. Calcul de la surface 7. Donc de partout. Il faut. Modifier. Donc dans la méthode des trapèzes. Calcul de la largeur commune de toutes les tranchettes. H égale B moins A sur N. Ben ça c'est toujours le cas. Préparation du cumul. Ben il va y avoir un cumul. Puisque c'est tranchette par tranchette. Il y a N tranchettes. Au début on met 0. Alors le curseur. Il y a la grande base. Et la petite base. On va l'appeler. Petite base. Égale A. Grande base. Égale. A plus H. Ici il s'agit. De calculer la surface infinitésimale. Qu'on appelle des S comme en physique. Qui va être. Grande base. Enfin quand on dit petite base. Ça veut dire. Donc. Petite base. Eh alors on va pas l'appeler. On va l'appeler. Curseur droit. Curseur gauche. Curseur gauche. Curseur. Droit. Curseur gauche égale A. Curseur droit égale A plus H. Curseur gauche. Bien sûr. Petite base. Petite base. C'est F. De curseur gauche. Grande base. C'est F. De curseur droit. Donc ça c'est ce qu'on appelle. La petite base. Et la grande base. C'est sûr pour une fonction croissante. C'est juste d'avoir. Un cas de détaxion. Un cas de détaxion. Qui soit concret. Donc petite base. C'est F. De curseur gauche. Grande base. C'est F. De curseur droit. L'élément surfacique. Ça va être. La petite base. Plus. La grande base. Que multiplie. La largeur. Le tout divisé par 2. On fait le cumul. De cette petite surface infinitésimale. Et on s'aperçoit. Que. Il faut préparer. L'itération suivante. En disant que. Curseur gauche. Va être incrémenté. De hache. Et curseur droit. De la même façon. Return as. Ok. Donc file. Save. Donc ça c'est. Le programme. Dans sa version. Tout à fait. Intégrale. On va le dire. Trapèze V1. Ce qu'il y a de sympathique ici. C'est que. Même avec une tranchette. Même avec une tranchette. Ben ça marche. Et donc ici. Bien sûr. Il faut changer de fonction. F de X égale X2. Nous allons prendre. F de X égale X fois X. Nous sauvegardons. Réexécutons. Comme d'habitude. Et nous exécutons. Alors que se passe-t-il ici. X fois. X fois. Pardon. Ça c'est X puissance X. X fois X. Et vous exécuter. Pour tomber sur. Même avec 10 tranchettes. Même avec 10 tranchettes. Comme vous le voyez ici. Voici l'exécution. De trapèze V1. Méthode de trapèze. La fonction. F de X égale X au carré. X fois X. Pour obtenir un tiers. Je vous laisse quelques instants. Pour prendre le source. Le copier. Et l'exécuter. De manière à ce que vous ayez. Quelque chose de cohérent. Sur votre. Feuille de calcul. En langage Python. Sous Piseau. Je vous laisse le prendre. Quelques instants. Trapèze V1. Il se lit en français. Calcul de la largeur commune de toutes les tranchettes. Préparation du cumul. Structure. Répétitive. Calcul de la surface. Cumul. Le curseur gauche. Le curseur droit. Et le calcul. La petite base. De la grande base. L'élément surfacique. Infinitésimal. D. S. Le cumul. Et la préparation. De l'itération suivante. Voilà. Donc maintenant. Nous allons passer. A trapèze V2. Qui va être. Une optimisation. De trapèze V1. L'optimisation. Figure en tant que telle. Sur votre. Petite. Notice d'information. De mon collègue. La division par deux. Elle est factorisée. Et en fait. On ne divise par deux. Que F de A. Et F de B. Comme c'est marqué là-bas. Ainsi que. La multiplication par H. Ne se fait qu'une seule fois. Donc je vous laisse. Deux minutes. Avant qu'on termine. Pour modifier. Trapèze V1. Vous copiez. Collez. Trapèze V1. En trapèze V2. Pour le faire ensemble. Donc vous sélectionnez. Tout trapèze V1. Ensuite. Vous l'appelez. Trapèze V2. Et vous essayez. D'utiliser. La dernière formule. Qui est marquée sur notre papier. Qu'on a devant les yeux. Alors. Bien sûr. S égale. H. Fois S. Ici. Seulement. Il n'y a qu'un seul curseur. Ici. Il vaut au début. S égale. F. Deux curseurs. Divisé par deux. Ce qui est marqué. F. Deux. A. Divisé par deux. Attention. Jeunes gens. Si vous regardez la formule. A l'écrité mon collègue. Ça va aller de 1 à N-1. Ici. Il faut faire très attention. Petite pirouette. Il va y avoir que. N-1. Calcule. Il va y avoir que. N-1. Calcule. Largeur. Égale. H. Ça. Ça n'existe plus. Ici. CURSEUR. Égale. CURSEUR. Plus H. Ce qu'on appelle. X1. Dans le papier de mon collègue. F. Deux curseurs. Tout court. On fait un cumul. Des F. Deux curseurs. Tout court. Selon la formule. De mon collègue. On va l'appeler. Hauteur. F. Deux curseurs. Ds. Égale hauteur. En somme. On prépare le curseur. En ajoutant H. Puisqu'on passe de 1 XK. A XK. Plus 1. En ajoutant H. Si on regarde bien. Attention. Ne pas oublier. Le F de B sur 2. Si je m'abuse. S. Égale. S. Plus F. Deux curseurs. Sur 2. Le dernier curseur. Valant la valeur de B. Si je m'abuse. Voici. A priori. L'optimisation. Que nous allons vérifier. Dans. Trapèze V2. Trapèze V2. Bien sûr. Pour la fonction. F de X. Égale X. Dans un premier temps. Il faut toujours tester. Avec des fonctions. Dont on peut prévoir. Le résultat. Trapèze V2. Ça fait 0,5. En effet. Mais. L'avantage ici. C'est que la réponse. Elle arrive plus rapidement. Si. On fait des calculs. Beaucoup plus sophistiqués. Beaucoup plus long. Que ce que l'on fait. Aujourd'hui ensemble. Mais. On s'aperçoit. Que. L'algorithme. De V2. Est optimisé. En termes. De nombre de calculs. Vous étudirez. La complexité. Des algorithmes. L'année prochaine. Voilà. Donc. Je vous laisse. Regardez. La version. De trapèze. V2. Je vous laisse. Regardez. La version. De trapèze. V2. Voilà. De trapèze. V3. Non. voilà la version de trapèze v2 pour conclure donc nous avons épuisé les différents algorithmes standards de calcul d'intégrale par méthode numérique à savoir la méthode des petits rectangles, la méthode des grands rectangles une optimisation de ces deux algorithmes ensuite nous avons vu la méthode du point milieu et son optimisation et enfin nous avons terminé par la méthode des trapèzes et son optimisation en observant un petit peu la formule du sigmat et en rassemblant les termes puisque les divisions par deux vont se regrouper et finalement il ne reste que f2a et f2b à diviser par deux les autres étant en direct et ça va économiser le nombre d'additions bien sûr le xh que l'on fait qu'une seule fois et non pas à chaque fois comme on l'a vu déjà ici dans la note que l'on a sous les yeux où le h sort du symbole sigma et ça aussi ça fait une économie substantielle du nombre d'opérations de la complexité d'algorithmes qu'il est utile de programmer voilà nous avons terminé notre séance j'espère que vous avez les sources je vais essayer de les mettre à l'instant sur itslearning donc ceux qui arrivent tdm16 dossier excel fichier ou dossier fichier ou dossier je vais voir si j'arrive à ajouter des fichiers allez-y voilà je vous ai envoyé le tdm16 directement en version .py oui j'aurais bien aimé que vous me confirmiez que vous arrivez à le lire Yanis si tu peux vérifier là cette fois-ci j'ai mis le .py directement et donc essaye de voir si tu peux le télécharger de ton côté . . Merci. 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 J'arrive à le... Merci à Aaron à le lire en le téléchargeant. Parfait. C'est téléchargé. Super. Voilà. Je vous ai laissé donc en contenu de page type page de français, mais aussi le .py que vous devriez pouvoir intégrer directement dans votre Python. Voilà. On va donc devoir s'arrêter là pour l'instant. Et je vous souhaite une bonne continuation avec les cours en confinement pour l'instant. Et je pense que ça va rester pour moi ainsi, jusqu'au nouvel art. Voilà. Merci beaucoup. Poursuivez vos travaux et à très bientôt. Au revoir.